Merci Madame la Présidente. Elle s'appelait Ebru Timtik, une avocate spécialisée dans les cas politiquement sensibles. Elle est morte le 27 août 2020 après 238 jours de grève de la faim. Elle avait une quarantaine d'années. Hélène Bollec est morte elle aussi pendant sa 28e année, après 288 jours de grève de la faim, son corps la plus tenue. Elle était musicienne, comme Ibrahim Goksek et Moustapha Kossak, morts eux aussi en prison pendant leur grève de la faim. Je pourrais en citer d'autres, des détenus morts dans le silence des prisons turques à cause de leur opinion ou de leur engagement politique. Je pourrais aussi vous parler de la famille d'Iril, Simonie et Hermousse d'Iril, un couple chrétien de la région de Syrnac, au sud de la Turquie. Tous deux enlevés, l'épouse a été retrouvée morte et nul ne sait où est son mari Hermousse. Nous essayons d'alerter à chaque session plénière sur ce couple. Mais certains refusent de laisser passer un amendement qui ne fait qu'évoquer cette situation. Ce sectarisme est aussi la preuve d'un double discours de notre institution en matière de droit de l'homme et en matière de politique internationale. Je rappelle que c'est suite à la mort d'un homme, d'un seul homme, bien sûr un homme de trop, dans une prison russe que les États-Unis ont adopté le Magnesty Act. L'Union européenne les a vite imité. Les morts nombreuses d'opposants politiques à Erdogan ne provoquent pas la même réaction. Monsieur Erdogan continue de recevoir des milliards de l'Union européenne. Monsieur Erdogan ne trouve toujours pas porte-close et définitivement fermé dans les négociations d'adhésion. Monsieur Erdogan est toujours le pilier de l'OTAN pour le Proche-Orient. Chers collègues, notre attitude vis-à-vis de la Turquie montre toute l'hypocrisie de notre institution. Monsieur Erdogan est nécessaire aux intérêts des États-Unis et donc les sanctions, les menaces, les réactions glissent sur lui car il sait qu'il ne craint rien de la communauté internationale. Pour d'autres pays, les histoires les moins bien fabriquées suffisent à provoquer des réactions hystériques. Les peuples nous regardent, ils analysent les racines et les conséquences de nos actions. Ils constatent que face à la menace Erdogan, nous n'agissons pas, nous restons paralysés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !